Bonjour à tous. L'arcane de la mort ou l'arcane sans nom, est-ce que c'est une carte qui est uniquement négative? Est-ce qu'elle n'est que douleur, deuil et difficulté? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie. Et dans cette série sur le tarot retrouvé, j'essaie de vous ramener à ce qu'on pourrait appeler le canon de Marseille, c'est-à-dire le Marseille de type 1, un jeu qui a été créé sous des influences hermétiques et néo-platoniques. Ces influences, elles sont tellement, tellement importantes. Sans la compréhension de ces influences, on ne peut pas vraiment comprendre adéquatement le tarot. C'est vraiment la découverte la plus importante dans l'histoire du tarot, ces influences hermétiques et néo-platoniques. Et aujourd'hui, je veux vous accompagner dans une base, un élément, je vous dirais, un élément qui vient du néo-platonisme et qui va nous aider à mieux comprendre la carte numéro 13, parfois appelée la carte de la mort, mais que j'aime bien appeler l'arcane sans nom, parce que dans le canon de Marseille original, elle n'est pas nommée. Il n'y a rien d'écrit dans la cartouche du bas. Donc, c'est pour ça qu'on en parle souvent de l'arcane sans nom. Alors, l'influence hermétique et néo-platonique a été immense sur le jeu de tarot en ce qui concerne les 22 arcanes majeures. Et dans le Corpus Hermeticum, qui est probablement le texte le plus important pour comprendre le tarot, Dans le Corpus Hermeticum, on nous dit que l'âme, en quelque part, que l'âme que l'on possède lors de notre passage terrestre, elle, ce qu'elle veut, c'est voler jusqu'à Dieu. Mais le corps l'en empêche, le corps la retient sur la terre. Donc, dans le Corpus, on est presque violent dans ce qu'on dit parce qu'on va dire que l'âme doit maudire le corps juste avant la mort. L'âme doit maudire le corps juste avant sa mort. Et ça, on l'a vu dans le pendu. Le pendu, effectivement, représente ce personnage qui maudit son corps, le personnage qui ne veut plus porter d'attention au corps, qui ne veut plus lui apporter quoi que ce soit comme soutien. C'est pour ça que c'était la carte, une des plus mystiques, et qu'elle représente le voyage astral, le moment où l'âme est en train de sortir du corps. Et en passant, cette vidéo, elle est déjà sur la chaîne. Elle a été tournée il y a quelques semaines. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller la visionner parce qu'elle va vous aider encore mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer pour la mort. Donc, je reprends. Le Corpus Hermeticum dit, fondamentalement, l'âme veut voler jusqu'à Dieu. Mais comme le corps la retient, il lui faudra maudire le corps juste avant la mort. Et si elle le fait, eh bien, l'âme va discarter, l'âme va rejeter le corps usé pour revenir à son état divin. Et regardez maintenant le dessin original du véritable tarot authentique, ce tarot de Marseille de type 1, ce tarot retrouvé. Regardez le dessin de la carte et vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe. Si elle le fait, l'âme va discarter, elle va rejeter le corps usé pour revenir à son état divin. Regardez le corps usé. Il y a des mains tranchées, des pieds tranchés, des os tranchés. Il y a même deux têtes que l'on a tranchées. En passant, une tête un peu plus féminine qui nous renvoie à cette idée du corps de l'intellect que l'on doit laisser tomber pour retourner aux cieux. Et une tête plus masculine qui a à voir avec le corps matériel, le corps physique que l'on doit aussi discarter, jeter et rejeter pour pouvoir retourner aux cieux. Tout ce qui va rester, donc ce corps usé que l'on a coupé, que l'on a laissé tomber. Maintenant, tout ce qui reste, c'est les os. Et regardez ce qui se passe dans les os. Quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'on a dessiné dans le tarot original un squelette de couleur chair. La couleur chair, l'espèce de rose comme ça. Évidemment, le tarot est italien, il est occidental. Donc, on a dessiné la chair un peu du côté blanc-rosé. Mais le code de la couleur chair, c'est que ça représente le corps humain. Donc, l'humain. Et par contre, on a fait attention de dessiner le bassin et la colonne vertébrale avec du bleu, du rouge. On a mis deux jointures aussi au niveau des genoux. Le rouge, c'est le reste de la vitalité qui reste parce que le rouge est associé au matériel vivant. C'est l'élément du feu. Donc, on sent qu'il reste juste un tout petit peu de vie dans ce squelette. Mais ce qui est vraiment, vraiment majeur et très important, c'est que le bassin et la colonne vertébrale sont bleus. Le bleu est très, très souvent associé à l'âme, au spirituel, au ciel. Et à l'époque de la Renaissance, on se base sur les textes anciens qui disent que l'âme se loge dans les hanches, la colonne vertébrale et la nuque. Alors, vous avez effectivement les hanches. D'ailleurs, il y a des historiens qui croient qu'il pourrait y avoir des liens avec les chakras. Ce n'est pas prouvé hors de tout doute parce qu'on n'a pas retrouvé de traces écrites qui nous prouvent que les gens de la Renaissance, au moment de la création du tarot, on n'a pas de traces écrites qui nous prouvent qu'ils avaient cette connaissance des chakras. Mais ça se pourrait. Ça se pourrait que ce soit en lien avec ça. Mais ce qu'on est certain, c'est que dans le Corpus Hermeticum, dans les textes néo-platoniques et hermétiques, on se réfère à cette colonne et à cette nuque qui contient l'âme. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire avec l'arcane sans nom, avec ce squelette qui a coupé des mains, des pieds, des têtes. On a dit que le pendu avait maudit le corps, comme on a vu dans la dernière vidéo. que l'âme est en train de discarter le corps usé en se débarrassant des mains, des pieds, des têtes et des os. Et en faisant ce processus, elle est en train de revenir à son état divin, puisque la seule chose qui est en train de s'illuminer, la seule chose qui est en train de se colorer sur tout le corps, c'est essentiellement les hanches et la colonne vertébrale et la nuque, c'est-à-dire le siège de l'âme. Donc, l'âme, elle est en train de revivre, elle est en train de revenir à son état divin et tout le reste du corps est éliminé. Et donc, le but, le but de l'arcane sans nom, le but de la carte numéro 13, c'est que maintenant, elle s'apprête à voler jusqu'à Dieu. Et c'est tellement intéressant quand on comprend vraiment le code du tarot, les symboles du tarot, parce qu'on a vu le pendu qui maudissait son corps la semaine dernière, vous le comprenez encore mieux avec cette vidéo, Mais quelle est la prochaine carte dans le tarot de Marseille? Quelle est cette carte qu'on verra dans quelques semaines? Ça sera la carte de tempérance, qui est un ange. Je vous répète, le Corpus Hermeticum a dit, si elle le fait, l'âme discarte et rejette le corps usé pour revenir à son état divin. L'âme va pouvoir s'envoler jusqu'à Dieu. Et quelle est la prochaine carte? Un ange. Un ange qui vole jusqu'à Dieu. Un ange qui va accompagner l'âme jusqu'à Dieu. Donc, vous comprenez maintenant comment le tarot, tous les messages néo-platoniques et hermétiques, comment on peut vraiment, vraiment comprendre à fond ce qu'une carte symbolise. La carte de la mort, c'est ce moment où est-ce que l'on discarte et que l'on rejette des choses qui n'ont plus de raison d'être, parce qu'on veut pouvoir passer au prochain état. On veut pouvoir aller vers la prochaine étape. On veut pouvoir atteindre quelque chose de plus sublime, de plus intéressant, de plus nourrissant et de plus épanouissant. Et pour ça, on doit se débarrasser de tout ce qui est usé. On doit se débarrasser de tout ce qui est terminé. Et maintenant, si vous regardez les mots-clés de l'arcane sans nom, vous allez la comprendre complètement. On dit que dans un tirage de tarot, l'arcane sans nom va nous parler du processus de transformation, d'élimination, de mort et de deuil. Autrement dit, quand l'arcane sans nom sort dans un tirage, elle n'est pas négative du tout. Au contraire, elle vous montre que ce que la personne vit actuellement, c'est une période de transformation dans laquelle, oui, elle cherche à faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un ou cette quelque chose, en quelque part, est en train de mourir. Pas nécessairement physiquement. Je veux dire, ce n'est pas nécessairement dans le sens qu'il y a un deuil physique dans la vie. Mais ça peut être le deuil de l'amour. Ça peut être le deuil de l'emploi. Pourquoi? Pensons par exemple à cette carte qui sortirait dans un tirage professionnel. Et peut-être que ce que la carte est au fond en train de nous dire, c'est que le client qui est devant nous, il est malheureux dans son travail. Son travail ne lui convient plus. Son travail le fait régresser. Son travail le déprime. Donc, l'arcane sans nom sort pour dire, actuellement, ce qu'il veut, c'est transformer son travail. Il veut éliminer les tâches dans son travail qui ne lui plaisent plus. Il veut être capable de faire le deuil et de voir la mort de ce travail qui le déprime parce qu'il veut aller vers le prochain état. Il veut revenir à son état divin professionnel. Donc, il veut revenir à une vie professionnelle qui va l'enchanter. À une vie professionnelle qui va faire vibrer son âme. À une vie professionnelle qui sera vraiment sa mission de vie. Alors, il passe par cette transformation, par cette élimination, par cette période de mort et de deuil. Mais c'est une très bonne chose. Il veut aller à la prochaine étape. Alors, c'est pour ça qu'on va dire que c'est le moment des décisions drastiques. C'est le moment des coupures. C'est le moment où on récolte quelque chose pour passer à une autre étape. Ben oui, si je suis dans un travail qui me déprime et me rend malade et je veux plutôt aller faire un travail qui me rend heureux, m'épanouit et m'apporte du succès, ben je vais probablement quand même aller récupérer. Peut-être que j'ai un dernier chèque à aller chercher. Peut-être que j'avais certaines cotisations qui vont me rester. Peut-être que je vais garder quand même une expérience. Peut-être que je vais garder des amitiés dans les collègues. Donc, je récolte ce qui me reste pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et moi, j'aime bien utiliser le tarot avec les cartes inversées parce que comme je ne fais pas de voyance ou de médiumnité, mais que je ne fais que lire les cartes du tarot, ben la carte va me dire si la personne le fait bien ou si elle le fait mal. Et donc, ce n'est pas dans le sens d'être négatif du tout, mais plutôt dans le sens de pouvoir faire du coaching et du conseil. Parce que qu'est-ce que ça me dit si l'arcane sans nom est inversé? Ça me dit que la transformation que mon client doit faire, elle est difficile cette transformation. Ça me dit que l'élimination qu'il devrait être en train de faire, elle n'est pas maîtrisée cette élimination. Que la mort est difficile, que le deuil est pénible, que le deuil est interminable. Et regardez, si la carte numéro 13 est inversée, ça me dit qu'il y a une forme de corruption ou de pourrissement parce qu'une attente est trop longue. En quelque part, la carte inversée me dit, Sébastien, ton client qui veut quitter son emploi parce que son emploi le rend malade et déprimé. Eh bien, il le sait qu'il doit le faire, mais il n'y arrive pas. Il attend. Et plus il attend, plus il est malade. Plus il attend, plus il est déprimé. Alors, lire la carte inversée, le but n'est pas du tout d'être négatif. Le but, c'est de regarder ce client en face pour lui dire, vous le savez que vous devez quitter ce travail. Vous le savez que le travail vous rend malade et vous déprime. Et cette carte le montre dans votre tirage parce qu'elle est inversée pour montrer que vous ne le faites pas. Et regardez, si on la remettait à l'endroit, si on la remettait à l'endroit, vous feriez cette transformation, cette élimination, cette acceptation de la mort et du deuil. Et vous pourriez revenir à un état divin. Vous pourriez atteindre l'état divin de cette colonne et de cette nuque bleue qui a accepté de se débarrasser du bois mort, qui a accepté de se débarrasser du passé dans les mains, dans les pieds, dans les têtes. Peut-être même que j'utiliserais ce code en droit et envers justement pour amener beaucoup plus de puissance, de libre arbitre, de capacité de résolution et de progression. Pour mon client, je lui montrerais le dessin. Je lui dirais de cette carte inversée, on la remet à l'endroit parce que je veux que vous arriviez à vous débarrasser de ce qui ne fonctionne plus dans les mains, dans les pieds et dans la tête. Parce que je veux que votre âme rayonne et vibre et revive à nouveau dans cette colonne bleue. Donc, remettez cette carte à l'endroit et en remettant cette carte à l'endroit, vous allez revenir à cet état divin. Donc, vous allez réussir cette transformation qui est nécessaire dans votre vie. Voilà comment je lis le tarot et voilà surtout comment la connaissance véritable et profonde des codes originaux du tarot de Marseille de type 1, ses influences hermétiques et néo-platoniques, permettent de vraiment comprendre les cartes. Pour nous, pour le tarologue, c'est extraordinaire parce qu'on la comprend jusque dans nos tripes. Donc, on est capable de l'interpréter dans n'importe quel tirage et dans n'importe quelle situation. Mais même parfois pour le client, ça peut être une grande aide parce qu'on peut lui expliquer le dessin sur la carte et le motiver à revenir vers cette colonne vertébrale et cette nuque bleue. J'espère que vous avez apprécié. Dans quelques semaines, il y aura cet ange de tempérance qui va permettre à l'âme de revenir à son état divin en volant jusqu'à Dieu. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner puisque vous pourrez être avisé par YouTube lorsque la vidéo sur tempérance sera disponible. Et aussi, je vous mentionne qu'il y a un document PDF. Si vous cliquez sur le « i » qui est au bout de mon doigt, vous allez pouvoir télécharger un document PDF qui est complètement gratuit dans lequel je donne 10 trucs pour apprendre à lire plus facilement les cartes du tarot. C'est un guide que moi, j'ai conçu après plus de 25 ans de pratique du tarot. Et c'est un guide que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé avoir au moment où j'ai commencé le tarot. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Je mettrai aussi un lien juste au-dessus ou en dessous de la vidéo selon où est-ce que vous allez la voir. Si jamais il n'y a pas de « i » qui est apparu, vous aurez aussi un lien dans la description pour pouvoir le télécharger. J'espère que vous avez apprécié cette explication de l'arcane sans nom de la carte numéro 13 de la carte de la mort. Et je vous revois dans quelques semaines pour la carte de tempérance. Au revoir tout le monde!